Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour cet épisode 3. Nous allons voir des choses assez sympathiques, un petit peu plus compliquées. Je vais vous donner des devoirs à faire aussi, je suis désolé. Par contre, si vous n'avez pas vu ou vous avez vu il y a un certain temps les épisodes 1 ou 2, je vous invite fortement à retourner les voir ou les revoir parce que dans le cas contraire, j'ai bien peur que vous soyez complètement largué. Voilà, bon ben on va attaquer tout ça, il y a du pain sur la planche. Et comme d'habitude, on va commencer par le générique. A de suite ! Donc imaginons qu'on soit en Do majeur. Donc en Do majeur, on sait parfaitement positionner notre part de camembert. Là-dessus, on maîtrise, il n'y a aucun souci. Alors au même titre, si on est en Re majeur, c'est pareil, on va centrer notre camembert ici sur le Re majeur. Là encore, on maîtrise, il n'y a aucun souci. Seulement, je voudrais juste vous faire remarquer un petit quelque chose. Si je vous montre le Re majeur ici, si je vous montre le Do majeur ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle ? Regardez bien, ici, Do majeur. Regardez bien, ici, en Re majeur. Vous ne voyez pas ? Si, vous voyez, regardez. Paf ! On a une intersection avec deux accords qui sont les Sol majeur, les Mi mineur et le Mi mineur. La question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose et utiliser justement cette propriété qu'ont ces deux accords d'être en commun sur Do majeur et Re majeur ? Genre, une sorte de passerelle, par exemple. Eh bien, c'est quelque chose que nous allons voir un petit peu plus en détail. Donc, comme exemple, je vous ai concocté un petit R ici en Do majeur. Au passage, vous noterez le Re avec, entre parenthèses, le Re minuscule. Normalement, vous avez tout de suite compris, ce Re devrait être normalement en minuscule et il est en majuscule, donc en mode rébellion. Jusque-là, tout va bien. Donc, tout ce qu'on va avoir à faire, on va transposer cet R qui est en Do en Re. Ça aussi, vous savez le faire. Et par la suite, on va jouer l'R en Do majeur, puis en Re majeur, puis en Do majeur. Et on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, je démarre en Do majeur. On va passer en R. On va passer en Do majeur. Etc. Donc, vous avez vu que ça donne plutôt bien. Ça donne plutôt vraiment pas mal. Eh bien, le fait de passer comme ça, d'une bascule à droite, c'est exactement ça que j'appelle l'effet de relance. Vous avez vu au passage que l'air qui est skié, tout de suite, on le reprend et il reprend de la patate. Il reprend complètement de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup. Alors évidemment, si c'est vrai en allant vers la droite, vers le Re majeur, on peut tout à fait se poser la question. Pourquoi ça ne marcherait pas en allant vers la gauche, vers le La dièse majeur ou Si bémol majeur ? C'est-à-dire, deux majeurs, on centre le Do. Ça, vous l'avez compris. La dièse majeur, on va centrer le La dièse. Et bien évidemment, ici, on a en commun Fa majeur et Ré mineur. Eh bien, on va faire exactement la même chose que précédemment. Et là encore, on va bien voir ce qui se passe. On va bien voir ce qui se passe. C'est-à-dire, vous voyez que ça marche. Si vous voulez, vous pouvez essayer de votre côté. Ça marche vraiment super bien. C'est différent puisque là, on va redescendre et qu'on ne va pas monter. mais ça marche super bien. Ça, c'est une technique que moi, personnellement, j'appelle l'effet de relance. C'est une technique que vous allez énormément trouver. D'ailleurs, je vous invite, quand vous écoutez à droite à gauche des titres, à essayer de les repérer. Il y en a plein. Et puis d'ailleurs, tout simplement, vous rappelez les épisodes d'avant. Je vous avais fait écouter à House de Madness. Je vous remets le lien en description. Allez donc pointer vos oreilles dans les 1 minute 08, 2 minutes 42. Repérez si ça monte ou si ça descend. Je ne vous dis rien. Mais faites-vous l'oreille. Vous allez voir ça. C'est vraiment super ce truc. Par contre, je vous mets en garde sur un phénomène qui, moi, me sort par les yeux. C'est la montée infernale, voire la descente infernale. Ça, c'est insupportable. C'est de la paresse absolue. Par exemple, vous avez 1, 3, 4, 5. Alors, si je suis en 2 majeur, 1, 3, 4, 5, ça va me faire 2 majeur, mi mineur, fa majeur. Bon, admettons que ce soit le R. Que ce soit le R, pardon. Qu'est-ce qui m'empêche de le passer en Ré ? Et puis, tant qu'on y est, pourquoi pas le passer en Mi, après, jusqu'à la fin des temps ? Écoutez voir ce que ça peut donner. Ça devient impénible. Mais rigolez pas, il y a plein de chansons qui sont bâties sur ce principe-là. Franchement, qu'on fasse une mauvaise chanson, tout le monde en fait. Mais quand c'est par paresse à ce point-là, par pitié, ne tombez pas dans ce panneau-là, ne tombez pas dans ce piège-là. Vraiment, vraiment, pour nos oreilles. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, suite à vos innombrables essais, que je vous invite à faire le plus possible, le fait de partir à droite, ça a tendance à booster l'air. Alors que le fait de plutôt partir sur la gauche, ça a tendance à le calmer. Ça, pourquoi ? C'est tout simplement dû à notre culture occidentale. Je vous rappelle qu'on écrit de gauche à droite, tout simplement. Donc, on aura plutôt tendance à poser, par exemple, le passé à gauche, l'avenir à droite, le lent à gauche, le rapide à droite. Il suffit de tracer une ligne de temps. J'ai fait ça hier, je ferai ça demain. Vous allez faire de la gauche vers la droite. Voilà, c'est dû à notre culture occidentale, tout simplement. Jusqu'à présent, on a vu un petit thème qui pourrait être un refrain, par exemple, qui est en Do majeur, qu'on a boosté en Ré majeur pour revenir en Do majeur. Très bien. Mais qu'est-ce qui nous empêche de partir plutôt sur un couplet en Do majeur, donc différent, puis d'attaquer le refrain, non pas en Do majeur, mais en Ré majeur, et de revenir sur le couplet en Do majeur, etc., etc. Après tout, on va essayer. On va essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour le refrain, donc, en Ré majeur, on va garder le même thème. Par contre, pour le couplet en Do majeur, je vous ai concocté cette petite chose qui fait... Enfin, mineur, donc mode rebelle. Je ne reviens pas là-dessus. Etc., etc. Et puis après, on repartira sur le refrain. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je vais essayer de partir sur le couplet en arpège et en gratte-gratte sur le refrain pour voir un peu le ressenti qu'on peut avoir en rajoutant un ton allez assez discuter, on essaye ça c'est parti c'est beau on va y aller on part sur le refrain ça marche hein ça marche très bien donc vous voyez que le fait pourquoi pas de faire coupler refrain sur une tonalité donnée vous pouvez donner un petit coup de bouche en faisant coupler refrain mais avec le refrain par exemple en paf en le grimpant en l'occurrence la plupart du temps sur la droite et ça c'est quelque chose en fait que vous allez retrouver beaucoup ça donne un peu de peps ceci dit je vais vous donner un petit truc je vais vous dire il peut y avoir des petits problèmes il peut y avoir des petits problèmes voire un peu embêtants et c'est face à cette situation que je voudrais vous mettre maintenant je ne vais pas vous donner de réponse ou de solution dans l'immédiat je veux vraiment vous mettre le nez dedans et ça c'est ce qu'on va voir maintenant c'est super important que vous ressentiez c'est des problèmes assez courants et vous allez voir on finit toujours par s'en sortir parce qu'on est des gars bien on a la patate et tout et tout on y va ? allez motiver c'est parti alors il y a peut-être une question que vous posez entre do et sol bien sûr entre do et sol ce ne sont plus deux mais quatre accords que nous avons en commun do majeur sol majeur la mineur mi mineur donc c'est génial on doit pouvoir faire des trucs super ce que je vous propose c'est de refaire exactement la même expérience mais non plus en passant de do majeur vers ré majeur mais en passant de do majeur et en allant vers sol majeur vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça et la prochaine fois nous verrons plus en détail pourquoi si le cœur vous en dit vous pouvez également faire l'expérience de do majeur vers fa majeur maintenant je vais vous donner un deuxième devoir à faire et pour cela on va utiliser le petit air que nous avions utilisé sur les épisodes 1 et 2 souvenez-vous c'était ceci très bien ce que je vous propose de faire là vous aurez tout le boulot ça c'est écrit en do majeur je vous demande de le réécrire donc de le basculer en ré majeur puis de jouer l'air do majeur ré majeur puis de revenir en do majeur et ce que vous devriez vous rendre compte c'est que quand on va de do à ré et bien ça c'est pas terrible par contre quand on revient de ré vers do là il n'y a pas de problème la question c'est pourquoi ça coince en y allant et bien je vous demande d'y réfléchir et là encore nous reverrons ça plus en détail à l'épisode 4 et vous pouvez faire la même chose en partant donc de do majeur puis vers la gauche vers la dièse majeur ou si bémol majeur et là vous allez voir que pour y aller de do majeur vers la dièse majeur ça ne pose aucun problème l'oreille est contente par contre pour revenir il y a un os il y a quelque chose qui ne va pas donc regardez ça en détail et là encore à l'épisode 4 nous regarderons ça à la loupe et on essaiera surtout de trouver là où les solutions qu'on peut employer mes chers amis mes chers amis je vous présente Cordbot le fameux outil qui tue c'est vraiment un truc exceptionnel moi j'adore personnellement j'adore et ça va vous permettre un peu de vous aérer les neurones parce que je suppose que vous commencez sûrement à avoir la tête qui explose donc ça va faire du bien à tout le monde surtout que vous avez pas mal de boulot là sur cet épisode et Dieu sait que ce travail enfin ce travail que je vous demande est très très important vous verrez pourquoi plus tard Cordbot corde en anglais signifiant accord bot c'est partie contractée de robot donc petit robot d'accord autrement dit c'est un petit arrangeur tout simple tout bêtement ce petit arrangeur qui ressemble à ceci donc en description vous aurez le mode d'emploi si avant de le télécharger vous voulez jeter un oeil alors il est en anglais mais je vous rappelle qu'avec les navigateurs modernes il suffit de cliquer à droite de faire traduire et vouloir en français la traduction est pas trop mal faite d'ailleurs et je vais vous mettre également en description pour gagner du temps une petite vidéo de prise en main effectuée par le geek du cerisier que je remercie au passage parce que c'est très très bien fait alors il vous montre ça sur la version téléphone là vous avez à l'écran dans la version tablette mais c'est exactement la même chose donc ça c'est vraiment je le remercie parce que ça vous permet de gagner du temps par contre par contre avant de vous lancer dans tout ça je vais juste faire quelques petits rappels rapides sur cette application déjà première constatation elles sont où les notes do, ré, mi vous voyez c'est barré il n'y a rien il n'y a que des lettres et bien oui parce que ça c'est un peu dommage c'est la notation anglo-saxonne que vous avez là c'est à dire que tous les noms d'accords sont remplacés par des lettres en clair c'est ça do est écrit c ré est écrit d e f g et enfin a et b et vous noterez au passage que la lettre a correspond au la pourquoi c'est tout simple ça vous rappelle le la du diapason qui sert notamment pour sa cordée et également pour info la tonalité de votre téléphone alors cette notation anglo-saxonne on la voit assez souvent vous l'avez sûrement déjà vue il faut s'y habituer parce que je ne dirais pas que c'est universel mais c'est pas loin de l'être donc bon il faut prendre l'habitude de ça donc là-haut vous avez un premier encart corde root root signifie en racine c'est la racine de notre accorde c'est à dire on va faire un do on va faire un ré un mi fa etc etc en dessous vous allez avoir le type d'accord parce que si je fais un do d'accord mais c'est un do en majeur en mineur il est comme un mando vous allez le sélectionner sur la sélection enfin le tableau qui est en dessous la troisième la troisième partie qui est tout en bas vous allez avoir la durée de votre accord rappelez-vous avec les petits tableaux que je vous avais fait notamment sur l'épisode 1 on avait une mesure dans lequel on avait quatre temps ici mais c'est pas pour ça que notre accord on le jouait sur toute la mesure bon vous l'avez deviné sur la partie de gauche vous allez tout simplement poser les accords ici un c donc do majeur en neuvième ça on va revenir là-dessus un petit peu plus tard donc voilà ça c'est la première chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut savoir deuxième chose importante vous avez vous avez des couleurs alors c'est très simple le bleu ça veut dire que c'est sélectionné ici c'est donc do majeur neuf et sélectionné ensuite vous avez des couleurs alors vert jaune rouge qu'est-ce que c'est que ce truc alors ça veut dire tout simplement à la base de la construction du logiciel quand vous aviez une couleur verte une combinaison verte sol majeur ou sol majeur 7 etc etc ça signifie que tous les tons qui appartiennent à l'accord appartiennent également à la tonalité choisie wow quand c'est jaune ça veut dire qu'ils appartiennent tous sauf un et quand c'est rouge ça veut dire qu'il y en a deux voire plus qui n'appartiennent pas wow bon faisons pas si compliqué en fait considérez que le vert a priori vous êtes sur les clous la continuité d'accord par rapport à votre tonalité choisie je vais y revenir c'est cohérent si c'est jaune ça marche ou ça marche pas notamment rappelez-vous les accords rebelles et quand c'est rouge ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous partiez dans de la musique expérimentale des fois c'est intéressant attention une règle c'est fait aussi pour en sortir de toute façon quand il y a une règle pour qu'il y ait une règle vous savez qu'il faut une exception il y a l'exception qui confirme la règle donc amusez-vous à ça n'oubliez pas que tous ces outils sont à votre disposition ne soyez pas vous esclave de ces outils c'est la raison pour laquelle je mets vraiment la théorie après la pratique ça c'est super important c'est vous le patron c'est pas parce que vous avez une continuité qu'il y a un accord qui vous intéresse qui est en rouge oui mais il est en rouge faut pas que je le mette et puis quoi encore si à l'oreille vous voyez que c'est harmonieux que c'est intéressant vous le mettez bien évidemment donc ça c'est un point fondamental c'est d'autant vrai que pour l'instant je vous ai pas tout dit et je vous réserve encore des petites surprises je vous ai caché des choses mais ça vous vous en doutez vous commencez à comprendre le principe de tatou mandarine alors donc la première chose à faire vous voyez ce que vous avez là et vous avez des fonctions notamment qui qui veut dire la clé et bien c'est ici que vous allez sélectionner votre tonalité on est bien d'accord donc là en l'occurrence do majeur on est en do majeur tant que vous y êtes basse la basse vous mettez pareil là aussi les inversions c'est root signifie racine comme là haut laisser à root on verra plus en détail quand on abordera l'harmonisation mais c'est prenons notre temps surtout prenons notre temps donc voilà donc mettez bien votre clé dans la tonalité choisie basse pareil toute la sélection de couleurs vous avez compris faites des essais c'est une dernière petite chose regardez lui dim dim set ça vous rappelle pas quelque chose bon il y en a un des deux qu'on n'avait pas noté ici ils sont en rouge parce qu'on est en do majeur c'est notre septième diminué plus ou moins alors pourquoi il y en a deux ça aussi on le verra un petit peu plus tard considérez que c'est la même chose franchement pour l'instant considérez que c'est pareil même si à un moment donné notamment là en do majeur si on va taper le si vous allez voir qu'il y en a un des deux qui est vert et l'autre est jaune c'est normal bon faisons pas compliqué pour l'instant tous les devoirs que je vous ai donné à faire vous pouvez les faire là dessus si le coeur vous en dit tant que j'y pense si vous en avez le courage tout ce que vous avez pu vous tester écrire j'espère que vous l'avez bien noté notez bien ce qui marche notez aussi ce qui marche pas et notez aussi ce qui marche pas bien parce que l'air de rien j'essaie de vous emmener sur un sujet qu'on appelle les cadences ça n'a rien à voir avec la cadence c'est une suite une suite d'accords c'est très intéressant et l'air de rien je vous emmène là dessus parce que c'est extrêmement puissant et c'est en fait c'est quelque chose que vous connaissez puisque votre oreille occidentale est habituée à entendre une série de choses souvent la même alors que c'est pas pareil mais c'est pareil enfin on y reviendra c'est assez marrant bon ben je crois que je vais tout dire je vais plus vous embêter là dessus toutes mes excuses il y a autant de travail à faire mais c'est tellement important je tiens vraiment à vous mettre le nez dedans notamment sur les difficultés puisque après le but du jeu c'est que waouh ça devient évident voilà c'est ça la pratique d'abord même si ça coince je veux que ça coince en fait voilà je crois qu'on a fait le tour faites bien vos devoirs on reverra tout ça les petits points qui coincent justement à l'épisode prochain et puis on continuera à avancer tranquillement mais sûrement et d'ici là je vous dis comme d'habitude adieu et fin sabbat t'invite à l'épisode